C'est un génie actuel, ce mec. Il est énorme. Ce morceau en particulier, on pourra dire, il l'a mis dans sa playlist, on l'a écouté 20 millions de fois, c'est vachement original. Du coup, c'est un morceau aussi qui m'a marqué, parce que c'est un peu mon histoire, j'ai jamais connu mon père, ça m'a parlé tout de suite. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit et qu'il a réussi un coup de génie, c'est de pouvoir parler d'un thème un peu mélancolique, grave, sensible, avec une mélodie qui te donne envie de danser en boîte de nuit, qui te donne la pêche en fait. Et c'est hyper rare, parce que du coup, moi-même qui suis un artiste un peu mélancolique parfois, quand je fais des morceaux tristes, ils sont tristes. C'est-à-dire que ça s'apparente plus à du Marina Kay ou des choses comme ça, des titres mélancoliques. Et lui, il a réussi à faire un truc que peu de gens arrivent à faire, et je trouve ça assez incroyable.